1, 2, 3, 4 Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un nouveau podcast qui est le 10ème ou le 11ème, je ne sais plus exactement alors je ne suis pas toute seule à la maison aujourd'hui tous mes enfants sont là, c'est les vacances, ils sont tous à la maison aujourd'hui et j'ai mes filles qui sont dans la pièce juste à côté et je sais que mes filles aiment bien venir écouter derrière les portes et rigoler blablabla donc ça ne m'étonnerait pas que je les entende derrière la porte et ça risque de me perturber et j'avoue que je suis moins à l'aise quand il y a quelqu'un à la maison que quand je suis toute seule parce que c'est vrai que parler toute seule à son téléphone on passe un peu pour une folle, enfin bref, voilà alors donc, petite présentation rapide pour ceux qui arriveraient aujourd'hui donc je suis Angélique, que vous retrouvez sous le pseudo Mademoiselle Angélique Neat sur Instagram et Ravelry Ravelry, je ne suis pas du tout du tout à jour mais j'y suis voilà, je suis maman de 5 enfants et je suis dans le nord-est de la France et je tricote depuis... j'ai appris à l'âge de 6 ans et je tricote très activement depuis environ 2 ans voilà pour les présentations alors, pour celles qui me suivent régulièrement vous avez dû vous apercevoir que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas passée par ici je suis quand même active sur Instagram mais c'est vrai que moins ces derniers temps et là ça doit faire environ 4 semaines je crois ma dernière vidéo, c'était une vidéo spéciale sur le salon Exceptiolène et ça doit dater d'il y a à peu près 3 ou 4 semaines, je ne sais plus exactement là on est, si je ne me trompe pas, le jeudi 7 mars et normalement la vidéo sera postée dimanche voilà, donc vous avez dû vous apercevoir que j'étais un petit peu moins présente ces derniers temps et il y a une raison à cela c'est qu'avec ma famille, donc mon conjoint et mes enfants on se prépare à un très gros bouleversement dans notre vie puisque nous allons déménager mais que nous ne déménageons pas dans le village d'à côté puisque nous déménageons à l'autre bout de la France soit à environ 1000 km 978 très exactement voilà, c'est quelque chose qui me rend extrêmement joyeuse parce que j'avais déjà dû vous en parler que je ne me plaisais pas spécialement enfin je ne me plaisais même pas du tout dans ma région, qui est pourtant ma région natale et que moi j'ai besoin de soleil ça joue énormément sur mon moral et que j'ai aussi une douleur physique qui fait que j'avais envie et surtout besoin de me rapprocher du soleil et de la mer voilà donc c'est une idée que j'avais un peu mise enfin je m'étais résignée à me dire que de toute façon je ne partirai jamais ou peut-être quand je serai vieille à l'âge de la retraite puisque mon conjoint ne voulait pas lui n'avait pas ce besoin de partir et qu'il faut réussir pour partir à concilier, de trouver un nouvel emploi un nouveau logement, les écoles pour les enfants la vente de notre maison puisqu'on est propriétaire etc donc c'est quelque chose quand même assez compliqué à tout aligner et on a failli partir il y a deux ans au final il y a eu un imprévu de dernière minute qui a fait qu'on n'est pas parti donc depuis cette fois là voilà j'avais toujours cette envie de partir évidemment mais j'avais un peu abandonné l'idée que ça se ferait peut-être un jour et finalement ça nous osait tomber dessus sans qu'on cherche réellement ou mon conjoint a reçu un appel pour du travail et en fait il a passé son entretien et le lendemain on lui a dit c'est bon vous êtes pris il faut être là à telle date donc à partir de ce jour ça a été très une vie très bouleversée où il y a eu énormément de choses à gérer voilà il nous a fallu trouver un logement près de là où Chéri a trouvé son travail il a fallu aussi vendre notre maison il a fallu trouver des écoles il faut prévoir un déménagement c'est pas un petit déménagement où il suffit de louer une camionnette c'est un très gros déménagement donc voilà voilà notre vie qui dans quelques semaines maintenant va être complètement différente d'aujourd'hui donc moi pour ma part je continuerai bien sûr à vous filmer des vidéos mais je n'aurai plus ce joli mur de laine qui est derrière moi puisque dans la précipitation et avec l'éloignement on a dû prendre un logement sans pouvoir aller visiter en fait donc sur photo et sur vidéo et évidemment on passe d'une grande maison à trois étages à un petit appartement et je n'aurais plus pour l'instant j'espère que ça reviendra un jour je n'aurais plus ma pièce dédiée pour mes laines etc donc je ne sais pas encore comment je ferai mais je le ferai quand même parce que ce n'est pas parce que je déménage que je vais abandonner le tricot voilà donc dans quelques semaines je ne serai plus une fille du nord mais je serai une sudiste et on croise les doigts pour que tout se passe bien là-bas et voilà on se dit que ça ne sera certainement que du positif vu que tout s'est bien aligné pour nous le travail, le logement, la vente de la maison etc on se dit que c'était le destin en fait ça voulait dire que c'était notre moment à nous là c'était le moment de partir donc voilà ce qui explique mon absence puisque forcément il y a eu beaucoup de choses à gérer et puis beaucoup la tête dans les cartons dès que il y a un peu de temps libre bon là les vacances avec les enfants ça complique les choses mais voilà voilà donc des semaines bien remplies depuis quelques semaines depuis voilà des semaines remplies depuis quelques semaines mais voilà je suis très fatiguée je ne dors pas beaucoup avec tout ce stress et je risque de partir un petit peu en cacahuète dans ce que je dis donc ne m'en tenir pas rigueur j'espère que tout ça rentrera dans l'ordre prochainement donc voilà cette grande nouvelle je suis quand même très très contente et j'ai hâte d'y être même s'il y a beaucoup d'appréhension et puis on laisse quand même de la famille derrière nous donc ça c'est le plus dur malheureusement c'est pas facile mais bon c'est pas on ne sera pas on sera loin des yeux mais pas loin du coeur forcément et puis les vacances le train l'avion tout ça voilà bref donc je termine sur ce sujet et puis je vais en venir au thème principal de ce podcast quand même puisque je viens là pour parler de tricot et aujourd'hui il y aura également des petites nouveautés donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça alors je vais commencer par un projet alors ça va être la semaine prochaine c'est l'anniversaire de ma fille ma fille aînée qui va fêter ses 18 ans voilà une claque maman voilà donc c'est pas la plus âgée j'ai un fils de 20 ans aussi mais voilà ma petite deuxième fête son anniversaire la semaine prochaine et elle m'avait demandé pour l'occasion si je pouvais lui coudre une petite trousse pour ses affaires toilettes maquillage puisqu'à la rentrée de septembre elle se lance dans des études d'esthétique on se demande de qui elle tient ça et elle commence à se faire sa petite trousse à elle donc elle m'avait demandé sachant que je me débrouille en couture si je pouvais lui faire ça donc j'espère qu'elle ne va pas m'entendre parce que c'est une surprise et elle est dans la pièce à côté donc quand la vidéo sera publiée je lui aurais déjà offert son cadeau donc ça il n'y a pas de problème mais j'espère qu'elle ne va pas venir faire la fuine à écouter derrière la porte parce que sinon elle se fera spoiler toute seule tant pis pour elle voilà donc elle m'avait dit on avait été à la mercerie la dernière fois j'avais besoin de petites bricoles pour moi et elle a dû faire son petit repérage en même temps elle m'a dit qu'elle avait vu un petit tissu voilà donc je lui ai dit ah mais j'en ai pas donc je lui ai montré ce que j'avais à la maison je lui ai fait choisir dans ce que j'avais à la maison mais finalement je suis allée lui chercher le tissu qu'elle avait envie et je lui ai cousu sa petite trousse qui se présente comme ça alors on a une petite poignée ici il y a deux petites encoches sur les côtés ici je sais pas si vous voyez bien ici et hop ici à chaque extrémité de la fermeture éclair qui permet de pouvoir tenir la trousse pour l'ouvrir donc la fermeture est assez grande c'est une fermeture de 35 cm et ce qui est sympa avec cette trousse c'est que quand on l'ouvre on a les petits rabats en fait à l'intérieur vous voyez quand on replie les coins en fait on a les petits rabats à l'intérieur qu'on vient fixer ensemble et ça permet de pouvoir caler sa petite bouteille de démaquillant des petites choses comme ça des petits flacons et alors je vais vous montrer en fait elle s'ouvre voilà elle s'ouvre comme ça pour pouvoir aller farfouiller tranquillement dans sa trousse alors si j'y pense que je vous insère le lien en barre d'informations c'est une trousse que j'ai fait en suivant une vidéo youtube de Sewing Patterns si je ne me trompe pas je vous dis je vous mettrai le lien en fait elle a plein 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 de petites vidéos mais franchement c'est super c'est très bien à expliquer on voit ça ne parle pas c'est que de la vidéo en musique mais c'est super bien expliqué elle a des vidéos pour faire des trousses de toilettes des trousses plates des petites hot bag vraiment plein plein de choses c'est vraiment très sympa je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous avez besoin de de petites idées couture donc voilà avec un tissu avec des petites cerises donc c'est pas de la gaz on pourrait croire mais non c'est pas de la gaz au départ je voulais matelasser et au final comme il y a ce petit effet là sur le tissu je ne l'ai pas matelassé je l'ai juste j'ai mis du molleton à l'intérieur pour qu'elle pour qu'elle se maintienne et voilà alors pas pas très très compliqué je pense que c'est pas non plus adapté si vous êtes vraiment débutante en couture j'ai pas eu de soucis pas de soucis avec le patron mais j'ai mon aiguille qui a pété j'ai dû changer mon aiguille j'ai fait moi une bêtise où j'ai cousu trop près en fait du enfin j'avais pas laissé assez de marge de couture mais bon tout a été rattrapé et je suis contente j'adore j'aime beaucoup beaucoup le résultat je trouve qu'elle est vraiment c'est chouette c'est pratique quand mon autre fille l'a vu elle m'a dit qu'elle en voulait une aussi et dans l'idéal je voudrais bien m'en faire une aussi donc à voir quand j'aurai le temps parce qu'avec tout ça voilà voilà c'est pas trop la priorité du moment je l'avoue donc je verrai bien et je lui ai également fait la surprise de lui coudre des petits carrés des petits carrés démaquillants donc dans le même tissu que j'ai utilisé pour la trousse donc les petites cerises et les petits pois et je les ai fait en éponge de bambou parce que c'est vraiment le plus doux si on prend de l'éponge classique au bout de quelques lavages c'est tout rêche et comme c'est pour le visage vraiment c'est ce qu'il y a de mieux c'est le bambou voilà donc ça c'est la petite couture que j'ai faite dernièrement j'ai des des pluches j'en ai encore partout des petites pluches d'éponge donc voilà ce que j'ai fait en couture dernièrement j'ai fait que ça et c'est déjà pas mal parce que la couture en soi je trouve que c'est assez long et ce qui est très long c'est le déballage voilà il faut déballer la machine à coudre il faut parce que j'ai pas elle reste pas installée elle est rangée donc je dois la déballer à chaque fois déballer tout le matériel il faut je m'étale sur mon îlot de cuisine pour couper mon tissu tout ça donc voilà ça prend du temps et ça prend de la place mais j'aime quand même beaucoup faire de la couture et d'ailleurs comme j'ai plein de projets pour moi j'ai envie de me faire des sacs à projets puisque je n'en ai plus pas énormément quand j'ai plusieurs en cours c'est vrai que je manque de sacs donc je me sers souvent de petits tote bag que je peux trouver en magasin ou des petits sacs de récupération mais j'avais envie de me coudre un joli sac à projet donc j'ai tout le nécessaire pour m'en faire un mais j'ai tout oublié au rez-de-chaussée donc vous le verrez quand je me le serai fait mais je me suis recommandé du tissu je suis désolée ça doit faire du bruit je déballe ça vite fait voilà alors comme je suis activement Lisandre Lisandre Ourdin sur Insta et également sur Youtube elle parle fréquemment depuis quelques temps de Hélène Fabrix donc Hélène Fabrix je vous montre sa petite carte je ne sais pas si vous voyez grand chose en plus ça doit être à l'envers donc je pense que c'est totalement inutile donc je vous rinsérerai tout en barre d'infos donc Hélène Fabrix vend du tissu à la coupe et elle vend également des projets tout faits donc des trousses sous divers formats et je ne sais plus quoi d'autre je crois qu'elle a aussi des petits carrés des maquillants des petites choses comme ça enfin vraiment de très très belles choses dans de très jolis tissus quand Lisandre nous a montré ces trousses qu'elle avait acheté chez Hélène j'ai complètement craqué sur le tissu mais je voulais me les faire moi-même je ne voulais pas acheter les trousses toutes faites je voulais me les faire moi-même donc j'ai passé une petite commande chez Hélène et j'ai craqué pour les tissus Dashwood et les tissus Riffle Paper donc j'ai pris des morceaux de 20 cm où ce sera juste pour faire une petite trousse ce sera suffisant donc j'ai pris celui-ci mais regardez-moi cette beauté très très beau donc ça je me dis pour faire une petite trousse pour des projets chaussettes c'est parfait donc celui-ci c'est Riffle Paper j'ai également celui-ci si je ne me trompe pas c'est Dashwood voilà donc celui-ci rose avec des petits oiseaux très très beau aussi vraiment et c'est vraiment de la qualité des tissus on voit ils sont la teinte du tissu est vraiment uniforme c'est vraiment joli et le tissu voilà il se tient il est vraiment très très beau toujours chez Dashwood j'ai craqué sur celui-ci j'adore les animaux voilà donc là on a des ours ça fait un peu hivernal c'est vrai mais il me plaisait beaucoup ensuite alors celui-ci je le voyais un peu plus lumineux le vert du fond mais alors la caméra il rentrait très très bien en réalité je ne vais pas dire qu'il est terne il n'est pas terne il est quand même vraiment magnifique mais je voyais le vert du fond un peu un peu plus lumineux mais il reste vraiment très très joli quand même c'est Riffle Paper aussi avec des petits fangs et il y a de la dorure je ne sais pas si ça rend à la caméra mais vous voyez les plumes du pan c'est du doré les petites feuilles qu'on voit ici c'est doré donc c'est vraiment très très beau et ensuite là j'ai pris plus grand j'ai dû prendre des coupons de 40 cm pour faire vraiment des plus grands sacs à projet j'ai pris celui-ci à fleurs je vous montre un petit peu c'est vraiment des couleurs c'est très très beau j'ai pris également toujours chez Riffle Paper celui-ci avec des fleurs aussi voilà et j'ai pris alors celui-là je sais que Lissandre a acheté la trousse chez Hélène déjà toute faite si je ne me trompe pas ou enfin elle a la trousse avec ce tissu alors celui-là quand je l'ai vu j'ai dit maman il est vraiment trop 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 beau vraiment j'ai craqué voilà donc ils vont être bien rangés je ne pense pas que j'aurai le temps de les coudre avant le déménagement donc ils vont être rangés avec soin et j'espère quand même pouvoir me faire de jolis sacs et de jolies trousse avec voilà donc ça c'était je suis en train de frotter mon pantalon parce que j'ai un pantalon noir et j'ai plein de petites peluches d'éponges des petits carrés que je vous ai montré bref donc ça c'était la partie couture et puis et puis et puis on passe à autre chose on passe une grande nouveauté pour moi je me suis lancée je vous disais bien souvent à chaque fois pratiquement dans tous mes podcasts que je ne crochette pas je n'ai jamais crocheté je n'avais jamais essayé ça me faisait peur entre guillemets quand je regardais j'avais acheté des livres pique à peau couquet aussi mais quand je regardais les explications franchement je ne comprenais rien ma belle mère m'avait montré une fois mais vraiment rapidement donc 24 heures après j'avais tout lié et ce qui s'est passé c'est que j'ai vu passer sur un groupe facebook assez fréquemment ça revenait souvent en fait alors moi je n'ai pas vu mais si jamais vous êtes adepte de l'émission l'amour est dans le pré il y a eu un épisode où Karine le marchand est apparue avec un grand gilet blanc avec des grosses fleurs je vous insère une photo ici si j'y pense donc il y a eu un engouement autour de ce gilet où sur le groupe tricot facebook tout le monde demandait mais il vient d'où est-ce que vous l'avez vu il est magnifique comment on fait blablabla il en est ressorti que c'est un gilet qui vient de chez rose carmin ou rose carmine je ne sais plus exactement c'est un gilet qui coûte 1200 euros voilà donc autant vous dire que c'est totalement hors budget pour un gilet donc en suivant les publications du groupe ça a commencé où beaucoup de tricoteuses de crocheteuses ont commencé à se faire ce gilet elle-même et à mettre des indications des liens tuto etc pour pour les explications pour pouvoir se faire nous-mêmes ce gilet a un coût beaucoup moindre sauf que le gilet en lui-même est tricoté mais les fleurs sont crochetées donc j'étais partie dans l'idée de me dire je vais me tricoter le gilet et je demanderai à ma gentille maman d'amour de bien vouloir me crocheter les fleurs sauf que en en parlant donc avec ma maman elle s'est dit oh je m'en ferai bien un aussi et quand je l'ai montré à ma fille de 14 ans elle m'a dit maman j'en veux un aussi mais en version courte donc là je me suis dit ça va faire quand même beaucoup de fleurs à crocheter donc je vais pas pouvoir tout demander à ma maman de faire je me suis dit c'est le moment lance-toi et puis sors un crochet sors un fil et puis et puis essaye voilà et puis ça ira ou ça n'ira pas donc j'ai suivi un tuto youtube pour crocheter une fleur alors je vais vous montrer du coup ma toute première fleur qui est extrêmement moche puisqu'en plus le fil n'est pas du tout adapté pour faire du crochet puisque je l'ai fait avec le promo fin de chez Katia donc ça ne va pas du tout à crocheter et le rendu n'est vraiment pas joli donc là ma fleur elle n'a pas été bloquée et tout donc elle est un peu rabouglée et je vous dis avec le fil voilà donc ça c'est ma première fleur en crochet donc c'était pas c'était pas joli du tout donc avec ma maman on a cherché quel fil on pourrait utiliser qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que je voulais que la fleur comme le gilet elle est fait avec une laine poilue je voulais que les fleurs aient un rendu poilu aussi pour que ça reste harmonieux donc on a cherché cherché du coup j'ai fait une deuxième fleur qui était déjà un peu plus jolie que la première voilà où j'ai utilisé si je me trompe pas un fil de safran de chez Drops que j'ai doublé triplé avec deux fils de kit silk donc voilà ma deuxième ma deuxième fleur en crochet donc je m'en suis quand même pas trop mal sortie je trouve voilà et puis j'ai compris le mécanisme assez rapidement donc au début c'était un peu peu lent parce que c'était casse-pied puisque je regardais une vidéo YouTube mais en fait la fille allait très vite elle disait hop alors là vous faites deux brides deux demi-brides mais en fait elle allait très très vite donc je devais aller voir sur une autre YouTubeuse qui fait vraiment des tutos pour aller voir c'est quoi une demi-bride c'est quoi une bride etc et à chaque fois donc j'alternais entre les deux vidéos à chaque fois je me retapais 15-20 secondes de pub c'était extrêmement pénible au final je m'en suis sortie maintenant la technique est toute acquise voilà donc pour l'instant l'idée du gilet est toujours dans un coin de notre tête maman moi et un pour ma fille sauf que c'est quand même beaucoup de travail surtout au niveau des fleurs c'est un budget aussi parce qu'il faut beaucoup de couleurs donc moi j'étais partie pour faire le gilet en fait je le veux long jusqu'au genou j'étais partie pour le faire en R de drops mais doublé donc il faut quand même pas mal de pelotes et après je crois qu'il faut 13 couleurs au total pour les fleurs donc ça fait quand même un bon budget et pour l'instant avec le déménagement tout ça on va calmer le jeu mais du coup comme j'avais acheté il y a quelques mois en arrière de quoi faire des projets crochet parce que j'avais envie de me lancer mais je ne l'avais jamais fait et bien je me suis je me suis lancée j'ai sorti mon livre de Picapo donc le dernier volume le numéro 3 et j'ai commencé à crocheter donc j'ai pris un modèle une étoile en difficulté une étoile alors je vous le montre pour l'instant il n'est pas terminé et bon je ne suis vraiment pas sûre de mon coup et j'ai commencé à faire je crois que c'est Horatio l'ours polaire voilà donc j'ai fait son corps que j'ai commencé à rembourrer je n'arrive pas à rembourrer proprement alors je ne sais pas si c'est parce que je n'en mets pas assez ou trop mais on voit ça gondole en fait ça ne fait pas net donc j'utilise de la fibre comme ça mais je ne suis pas fan de mon rembourrage donc je ne sais pas il faut que j'y retravaille à voir donc voilà je lui ai fait sa première petite pâte hier soir et il ne lui manquera plus que ses oreilles ses bras et sa salopette si je lui fais la salopette ou si je le laisse en culotte je ne sais pas encore donc voilà je suis quand même je me dis c'est quand même pas mal alors il y a des défauts notamment ici voilà les changements de couleur donc là je n'ai fait aucune technique j'ai changé ma couleur et après j'ai essayé une technique que j'ai trouvé sur Youtube mais je pense que ce n'est pas la meilleure parce qu'on voit quand même encore une démarcation donc si vous avez une bonne vidéo qui explique comment changer sa couleur au crochet sans avoir de démarcation une vidéo qui soit bien claire et une technique pas trop compliquée parce que n'oubliez pas je débute je suis prône si vous voulez bien me mettre un lien ou m'indiquer un nom de chaîne à aller voir j'irai voir ça parce que dans la salopette que je dois lui faire pareil c'est des tours on change de couleur donc je voudrais bien que sur la salopette ce soit un peu plus propre quand même donc voilà donc je lui ai mis deux petits yeux de sécurité j'ai brodé le nez et la bouche et voilà donc là il faut que je lui fasse sa deuxième patte que je ferme le corps ses deux bras ses oreilles et puis voilà et au final du coup j'ai appris toute seule avec des vidéos Youtube j'ai aussi demandé deux trois conseils à ma maman qui se remet au crochet depuis quelque temps d'ailleurs ma maman vient samedi et elle doit me ramener je lui avais demandé avant que je commence le crochet si elle pouvait me crocheter un petit bourriquet parce que j'adore bourriquet et elle m'a envoyé les photos il y a quelques jours qu'elle l'avait terminé donc je pense qu'elle va me la ramener samedi et il est vraiment trop trop beau trop mignon j'adore si j'y pense je vous mettrai une petite vidéo ici ou une photo où je vous le montrerai la prochaine fois mais merci à ma maman vraiment j'adore bourriquet et il est voilà il est juste trop trop beau je ne sais pas si moi j'aurais réussi à le faire mais voilà donc du coup ma maman s'est remise au crochet et je sais qu'à Noël elle nous avait crocheté des petites elle m'avait fait un petit bonhomme qui se tient assis et elle avait fait un petit chat je crois à ma fille si je ne me trompe pas et mon chéri elle avait fait un petit personnage Star Wars il me semble que c'était Yoda enfin bref du coup ma fille ma fille aînée donc de 18 ans qui va fêter son anniversaire elle a dit c'est sympa le crochet et tout et il y a quelques jours on a été donc chez mes parents et ma fille a demandé à l'occasion à ma maman de lui montrer à lui apprendre le crochet donc elle a commencé un petit peu ses premiers pas au crochet avec ma maman le week-end dernier et là comme elle est avec moi cette semaine pour les vacances je lui ai remontré également donc elle est venue piocher dans mon stage du fil un crochet un modèle et elle s'en sort vraiment très très bien là elle a commencé un petit chien hier et elle va avoir fini bientôt la tête et c'est pas facile en plus de lui montrer parce qu'elle est gauchère donc c'est très compliqué quand on est droitière d'expliquer à une gauchère et au final elle crochette avec sa main droite voilà donc elle se débrouille très bien et je suis contente que ma maman et moi on lui transmette on lui transmette ça et j'espère qu'elle va s'y tenir mais dans tous les cas pour son anniversaire elle nous a demandé tout un nécessaire pour pouvoir crocheter donc voilà mon encours crochet qui sera bientôt terminé qui sera pas le dernier j'en referai après par contre je ferai certainement des trucs des objets plus petits parce que là on est quand même sur un gros projet je ne m'attendais pas à ce que ce soit si gros au final il est quand même assez vous voyez par rapport à ma tête il est quand même assez imposant donc je ferai peut-être quelque chose de plus petit la prochaine fois voilà je le fais avec du fil coton 3 de chez fil d'art je trouve que ça va très très bien accrocheter avec un crochet 3 et demi et je trouve que ça va très très bien ma fille celui qu'elle est en train de faire elle le fait avec la safran de chez drops et je trouve que pour débuter en plus voilà elle fait avec sa main droite elle a pas l'habitude et elle serre assez fort et je trouve que le fil a quand même tendance à facilement se dédoubler et du coup parfois c'est assez compliqué d'attraper son fil sans prendre un petit brin d'une autre maille donc je le trouve quand même un peu plus difficile à travailler que que la file d'art donc la file coton 3 après c'est pas le même budget non plus donc c'est vrai quand on a envie d'avoir plein 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 de couleurs pour ne pas être limité dans ses projets voilà donc ben voilà pour ma petite nouveauté crochet donc tout mon attirail de crochet je le range là dedans c'est une pochette que j'avais eu dans une box my little box en fait c'est une c'est une housse pour ranger une tablette je crois mais comme j'en ai pas de tablette je m'en sers pour ranger tout mon bazar de crochet donc voilà je me suis enfin lancée dans le crochet je m'en faisais toute une montagne je pensais que j'y arriverais pas puis au final alors je préfère quand même le tricot j'ai quand même voilà en plus le crochet alors je ne sais pas c'est peut-être parce que je débute ou parce que je tiens mal mon crochet mais franchement j'en fais 5 minutes et j'ai extrêmement mal ici tout là pourtant j'utilise un crochet c'est pas un crochet tout métallique parce qu'on m'avait fortement déconseillé ce type de crochet donc j'utilise un crochet comme ça avec un petit manche voilà mais franchement je n'arrive pas à crocheter longtemps comme le tricot je peux tricoter 1h 2h j'ai aucune douleur mais le crochet j'ai tout de suite très très mal dans la main ici donc je tricote je crochette peut-être 20 minutes 30 minutes et puis après je repars sur du tricot donc ça avance tout doucement mais ça avance et puis j'ai le temps il n'y a pas de deadline pour un projet crochet ni pour le tricot d'ailleurs mais voilà et donc maintenant on va passer au tricot donc tricot j'ai deux projets terminés à vous montrer dont un que vous n'avez même pas vu en cours puisque je n'en avais pas parlé je ne l'avais pas commencé quand j'ai fait mon dernier podcast si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu sur Instagram sinon ça va être tout nouveau pour vous je l'ai fait je vais vous dire ça dans tout mon attirail franchement j'ai rien préparé j'ai tout monté vite fait comme ça dans un sac d'habitude je positionne tout bien pour vous montrer au fur et à mesure là c'est c'est un petit peu le fouillis mais en ce moment il y en a tellement partout des cartons du bazar ça c'est à trier ça c'est à emmener ça c'est à mettre en carton ça faudra mettre dans les cartons mais pas maintenant parce qu'on en a encore besoin franchement bref donc c'est le bordel chez moi en ce moment clairement donc c'est un projet que j'ai commencé le 5 février et que j'ai fini le 20 février et c'est le châle iris de Odile Nitz donc j'ai pas beaucoup de recul en plus il y a des cartons j'ai essayé de cacher mais en fait il y a plein de cartons dans ma pièce donc j'ai tout poussé là-bas pour qu'on ne les voit pas sur l'écran mais si je vous décale un tout petit peu pouf donc mon châle il est trop beau regardez j'adore les couleurs donc c'est le châle iris de Odile Nitz voilà donc j'étais pas quand j'ai vu le patron passer je me suis dit oui bof voilà et puis je me rappelle vous avoir dit une fois dans un podcast que je n'avais pas l'envie de me tricoter des châles que voilà ça m'intéressait pas plus que ça que je trouverais certainement ça long et ennuyeux et puis bah comme on dit toujours il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis je me suis dit oh finalement si je me faisais un petit châle alors je l'ai fait avec un kit de chez Woolbags donc je vous l'avais montré ce kit la dernière fois le kit HE7 Woolbags c'était je veux pas dire de bêtises il me semble que c'était le club de janvier ça doit être ça le club de janvier c'était le coloris Light of Hope je vous remonte l'étiquette mais je vous l'ai présenté dans mon dernier podcast et je vous disais qu'avec ce kit je voulais me faire une paire de chaussettes dentelle je voulais pas faire de jacques je voulais faire dentelle donc Woolbags alors j'aime beaucoup beaucoup Woolbags à force vous allez comprendre mon attachement au travail de Laura que j'aime énormément c'est pardon c'est la qualité douceur Sock 85% mérinon mérinon mérinose 15% nylon on a 100 grammes pour 400 mètres moi je l'avais pris en 100 grammes je crois qu'elle le fait aussi en 50 grammes moi j'ai pris 100 grammes pour 400 mètres avec le contrastant de 20 grammes donc 80 mètres et c'était bien donc le coloris Light of Hope que je vous ai montré la dernière fois et je vous ai dit je veux le faire en chaussettes dentelles et puis finalement je ne sais pas j'ai eu un éclat j'ai vu j'ai vu le châle et j'ai vu mon kit et je me suis dit ça irait trop bien puisque c'est justement un châle qui est prévu pour être tricoté avec un kit donc un après vous n'êtes pas obligé de le faire avec un kit chaussettes mais c'est un châle qui tient dans un kit chaussettes donc dans un échefau de 20 grammes avec un contrastant un échefau de 100 grammes avec un contrastant de 20 grammes donc c'était ce kit-ci voilà je vous l'avais montré je lui ai dit c'est vraiment trop trop beau du coup au final je l'ai mis dans mon châle mais alors chose que je ne comprends pas je ne sais pas ce qui s'est passé est-ce que c'est normal ou est-ce que je me suis trompée si vous l'avez tricoté aussi vous allez pouvoir me dire c'est un châle qui est prévu pour être tricoté avec le kit entier il me semble même que dans les instructions Odile nous dit faites attention suivant comment vous tricotez plus ou moins lâche à ne pas tomber à court de fil sauf que moi sur mon écheveau donc ma couleur principale de 100 grammes il me reste 20 grammes 20 grammes c'est quand même beaucoup et sur mon mini de 20 grammes il me reste 5 grammes je ne pense pas m'être trompée je ne pense pas je me dis j'ai dû oublier une section ou je ne sais pas parce que ce n'est pas possible qu'il me reste autant et je trouve que mon châle n'est pas très grand par rapport à ce que je peux voir sur insta etc il est il est assez long je crois qu'il fait environ 2 mètres mais au niveau là je ne le trouve pas je ne le trouve pas très large en fait comme ça pourtant mes diminutions tout ça ça tombait bien donc je ne pense pas m'être trompée mais je ne comprends pas pourquoi il me reste il me reste autant de fil je ne comprends pas mais bon ce n'est pas grave ce sera un petit châle vraiment parfait pour le printemps donc là il fait encore trop froid aujourd'hui il fait soleil il fait bon mais c'est encore trop froid pardon quand même pour mettre un petit un petit châle comme ça mais regardez il est beau quand même bon ça ne va pas du tout avec ma ma petite veste que j'ai aujourd'hui mais le rendu le rendu des couleurs je vous le sais de vous le montrer de plus près il est vraiment trop trop beau et la dentelle vraiment c'est chouette je m'extasie en fait à chaque fois je m'extasie devant mes échevaux je m'extasie devant les projets en fait je ne m'extasie pas sur mon travail je m'extasie sur le rendu et comme je disais justement à Laura la dernière fois je dis pour moi un projet tricoté un projet qu'on a terminé c'est vraiment pour moi c'est vraiment un travail d'équipe c'est vraiment une collaboration avec la teinturière au final parce que sans son sans son beau travail bah on n'a pas ça voilà donc voilà et j'ai recommandé le alors j'adore commander les clubs surprise à Laura parce que c'est la surprise et elle a toujours des mood boards mais je me dis mais waouh celui-là il va être trop beau donc je lui ai commandé le dernier celui du mois de février je crois que le mood board c'était je veux vraiment pas dire de bêtises il me semble que c'était je sais plus en tout cas c'est des couverts qui me plaisaient et le gaule du kit ça doit être je vais vous le chercher il est juste derrière parce que je ne me rappelle pas et ça me perturbe voilà ce sera beaucoup plus simple comme ça donc c'est ce kit-ci voilà et le nom du kit c'est marbré à la mûre voilà donc moi je ne le prends pas en autorayant parce que je préfère je préfère à speckle j'adore découvrir les petits speckles qui défilent au fur et à mesure et puis chaussettes rayées j'en ai un je vais vous le montrer après mais quand je peux choisir je choisis speckle donc voilà donc là on est sur un mot avec un contrastant rose il est vraiment très très beau j'ai encore pris un 100 grammes donc j'ai de quoi me faire deux paires de chaussettes avec et donc je vous disais j'adore les clubs surprises de Laura donc là c'était celui du mois de février donc marbré à la mûre je l'ai également pris celui du mois de mars avec un autre kit il me semble qui s'appelle les jours joyeux et que j'ai pris dans l'idée de me refaire un châle iris en espérant cette fois-ci arriver au bout de mes échevaux et qu'il ne m'en reste pas 20 grammes qui sortent de je ne sais pas où et j'ai aussi ce kit-ci de chez toujours chez Laura donc vous le bague c'est Blanche Neige j'ai laissé de peintre donc là on est sur un autorayant les couleurs ça ne rend pas terrible il fait ouais voilà donc on est sur du mauve du jaune du pêche il y a du blanc du vert du violet plus foncé enfin c'est vraiment trop beau avec le petit contrastant jaune donc ben pareil là j'ai j'ai 100 grammes donc je pourrais me faire une paire avec côte talon et pointe en contrastant et il m'en restera je me ferai peut-être une paire de petites soquettes avec voilà parce qu'on va bientôt commencer à mettre des petits pantalons courts avec les baskets et je me dis qu'une paire de petites soquettes avec ce sera sympa bref voilà il est là donc ben voilà ce que je peux vous dire donc mon châle que j'ai fait en 15 jours mais en plus vraiment j'ai été prise mais j'ai adoré le tricoter vraiment qui bon je l'ai déjà dit mais le fil de Laura c'est vraiment une merveille à tricoter et j'ai pris vraiment vraiment beaucoup de plaisir à tricoter un châle au final donc vous verrez après que j'en ai une masse énorme j'en ai un en cours et plein d'autres en envie donc voilà je l'ai tricoté en 3,5 comme préconisé dans le patron donc et c'était bien le club janvier le club de janvier 2024 donc voilà ce que je peux vous dire sur ce petit châle le premier et sûrement pas le dernier je pense peut-être enfin je ne sais pas je ne dis plus rien parce que des fois je dis des choses mais je ne m'y tiens pas donc c'est toujours au jour le jour le tricot donc voilà pour mon premier projet terminé et mon deuxième projet terminé donc si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir que j'en avais ras le bol de ce projet il est beau il est magnifique j'avais hâte de le finir j'ai hâte de le porter mais je l'ai trouvé long mais long je n'en voyais pas la fin et du coup sur les derniers temps c'était vraiment une corvée c'était vraiment une corvée à tricoter il se tricotait bien j'avais envie de le finir je ne l'aurais pas laissé de côté mais le soir quand je me posais et que je le sortais je disais à mon cher qui était à côté je n'en vois pas à la fin je n'en vois pas à la fin c'est interminable mais ça y est il est terminé donc je vous l'avais présenté dans mon dernier podcast je crois que j'en étais au tout début et c'est mon Alpine Bloom le voilà voilà est-ce que je peux vous le montrer voilà le voilà fini alors je ne vais pas vous le montrer porté parce que je l'ai lavé hier et il est encore un petit peu humide je l'ai enlevé du tapis de blocage pour pouvoir vous le montrer mais je ne vais pas le passer alors donc je l'ai tricoté alors j'ai perdu ma petite feuille où j'ai pris toutes mes notes mais je l'ai tricoté en qualité Ulysse de chez Dererum Natura en coloris poivre blanc et coloris ébène j'ai utilisé 6 pelotes 6 ou 7 6 je vais vous dire ça tout de suite je crois que c'est 6 pelotes de je vais encore faire du bruit je suis désolé je suis désolée j'ai tout dans ma petite pochette alors du coup la poivre blanc 1 2 3 4 5 6 poivres blancs et sur et sur les 6 enfin sur la dernière la 6ème alors je l'ai pas pesé mais il me reste tout ça donc j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup et pour le jacquard donc le coloris ébène donc j'en avais 2 j'en ai utilisé une entière et vraiment un chouïa mais un peut-être 20 20 aller peut-être pour les 2 derniers rangs du jacquard c'est tout j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup et je me dis que du coup en fait j'avais peur de manquer quand j'étais dans le corps j'étais limite à 2 doigts de recommander 2 pelotes donc du coup je me suis dit je vais pas faire le corps trop long et puis en fait c'était vraiment pas évident j'aurais dû faire un blocage intermédiaire mais je l'ai pas fait c'était vraiment pas évident d'estimer parce que je me suis dit le jacquard va se lisser et puis la finition qu'on a dans le bas en fait tant que c'est pas bloqué ça roulotte donc c'était pas évident je sais que les manches alors oui j'ai fait le col j'ai pris le patron de l'Alpine Bloom T donc celui en version manche courte parce que c'est ce qui m'avait fait voilà craquer c'était le col et par contre je le voulais pas à manche courte donc pour faire les manches j'ai pris le patron de l'Alpine Bloom donc j'ai fait j'ai suivi les indications des manches et j'ai fait la finition de l'Alpine Bloom au bas des manches et au bas du corps et sur le bas des manches j'ai fait deux petits rangs mousse supplémentaires parce que mes manches étaient un peu courtes et je crois qu'elles le sont toujours un peu courtes d'ailleurs voilà donc la prochaine fois peut-être je le porterai pour vous le montrer pour vous vous en rendre un peu plus compte donc de là là de là il est un peu court mais pas trop trop donc avec un pantalon taille haute ça va aller et j'espère juste que les manches ça va pas m'embêter parce que j'aime bien avoir des manches qui arrivent vraiment là et là de ce que j'ai essayé mes manches m'arrivent plutôt là bon ça ne va pas du tout on recommence dans l'autre sens voilà elles m'arrivent plutôt là quoi bon ça m'embête un peu mais je vous avoue que j'en avais tellement marre à la fin et que j'avais peur de manquer de laine donc je ne voulais pas les faire trop long et j'avais hâte de le terminer j'en avais marre et puis là on commence à avoir des journées ensoleillées donc franchement tricoter des couleurs comme ça j'ai dit j'en ai marre j'ai envie de tricoter des couleurs printanières donc j'avais hâte de le finir mais bon c'est chose faite je l'ai fait tremper hier dans j'ai pris la Soak la lessive Soak le parfum Yuzu ils sont vraiment trop trop bons si vous ne connaissez pas je vous invite vous pouvez y aller vraiment il sent très très bon je l'ai fait tremper 20 minutes et vu l'épaisseur du pull parce que la huile c'est quand même assez épais plus tout le jacquard je me suis dit si je ne fais que de l'essorer dans les serviettes il va mettre une semaine à sécher donc je l'ai mis dans une thé d'oreiller j'ai bien fermé ma thé d'oreiller pour être sûre qu'il ne puisse pas s'échapper et je l'ai mis en essorage à la machine donc j'ai mis 1400 tours j'avais peur quand même je vous jure alors mon chéri il appelle le pull carotte parce que lui il voit des carottes on est d'accord que ça ne ressemble pas du tout à des carottes il n'y a que lui qui voit des carottes j'ai demandé à mes enfants tout ça personne ne voit des carottes sauf lui donc hier je dis en plus en plus j'ai lancé mon programme essorage et le petit est passé derrière et il a tourné le bouton de la machine à laver et du coup c'est mon autre fils qui me dit maman pourquoi tu l'as mis sur délicat d'habitude tu ne mets pas comme ça et là je me dis quoi ? non mais non j'ai mis sur un essorage non j'ai été prise de panique j'ai tout de suite réteint la machine à laver et j'ai relancé mon programme essorage en surveillant bien et là mon chéri il me dit c'est ton pull carotte je dis oui c'est mon pull carotte parce qu'il sait que j'ai passé tellement de temps à le tricoter et que j'en avais tellement marre il s'est dit waouh tu l'as mis dans la machine à laver mais si jamais il y a un problème avec ton pull que tu as passé tant de temps dessus tu vas t'en vouloir et oui mais non tout s'est très bien passé voilà et c'est Elodie de la chaîne sur Insta aussi A Knitting Journey qui dit qu'elle fait ça avec tous ses projets et qu'elle a jamais eu de soucis donc là je me dis s'il n'y a pas eu de soucis avec la Ulysse on est quand même la Ulysse c'est une base 100% laine donc je me dis s'il n'y a pas eu de problème ça devrait le faire aussi avec les autres voilà donc je l'ai tricoté la dentelle et les bords de manche et les bas du pull en 3 25 et le reste du corps en 3,5 je n'ai pas changé d'aiguille entre le jacquard et le corps et tout s'est très bien passé voilà il va et puis il est beau c'est vrai que il y a vraiment de très très belles versions vous pouvez aller voir sur l'insta de Valentine petit chandail elle a reçu des écheveaux de Woolbags pour lui faire le sample de l'Alpine Bloom mais les coloris elle a posté ça tout à l'heure elle a fait un réel je lui ai dit ça va être trop trop beau aussi donc je crois que c'est noir ou une couleur très très foncée avec un écheveau nuancé de rose c'est l'écheveau Barbie Barbie Land je crois ou quelque chose comme ça enfin un truc Barbie mais j'ai dit waouh mais ça va être trop trop beau et du coup je me dis ah mais je me ferais bien aussi une autre version inverse en fait le fond foncé et le jacquard et je me suis dit non franchement il est beau le col le jacquard c'est super agréable à faire mais après c'est méga mégalo pourtant le pink velvet que j'ai fait c'était le même principe le yoke en jacquard et après tout du jersey mais je ne l'ai pas trouvé si long mais là je ne sais pas j'en voyais pas la fin mais je pense que c'est parce que voilà avec le mou de printemps qui arrive et tout ça bah j'en avais marre et j'ai vraiment envie de tricoter d'autres choses couleurs un peu plus un peu plus sympa et c'est pour ça que d'ailleurs je vais vous montrer mon encours mon autre encours enfin le premier encours que je vous montre que vous avez pu voir sur vite fait je crois je crois que je n'ai pas mis de photo mais j'ai dû mettre une ou deux stories de cet encours alors je sors tout tout le bazar tout est mélangé je vous avais j'avais mis une story sur insta comme quoi mon chéri m'avait offert pour la Saint Valentin un kit de chez Ars Natura un kit qu'elle a fait spécialement on peut s'en servir pour autre chose mais qu'elle a fait spécialement pour tricoter les chaussettes de Charlotte Stone les Blooming Lavander Socks dans la version le nom anglais le nom français je crois que c'est Lavande Épanouie voilà donc mon chéri m'avait offert ce kit que je trouvais vraiment très très beau et j'ai fini la première chaussette elle est pas bloquée donc elle est un peu elle a une forme un peu bizarre parce que j'ai augmenté ma taille d'aiguille pour le jacquard et après j'ai rediminué ma taille d'aiguille donc là ça fait un peu comme ça comme ça donc j'espère que ça va se mettre au blocage au pire une fois sur le pied ça ne se verra pas donc j'ai même pas encore rentré mes fils et tout j'attends d'avoir fini la deuxième donc la première est terminée donc les petites fleurs de l'avant de les tiges et plein de petits spécules sur le reste de la chaussette le talon alors j'avais jamais fait c'est un talon donc c'est renforcé à ce niveau là c'est en oeil de perderie j'avais jamais fait ce point je sais pas si vous voyez ouais vous voyez un petit peu le rendu que ça fait c'est sympa c'est pas compliqué à faire c'est sûr que c'est plus long qu'un talon en rang raccourci mais ça change on va pas faire tout le temps pareil donc voilà la première et j'ai bien commencé la deuxième j'en suis là et je viens de finir la partie renforcée du talon et j'ai fini tout le talon j'ai fini aussi le retour du talon donc là j'ai plus qu'à relever mes mailles puis à partir sur le dessus du pied voilà voilà donc ce petit kit il est vraiment très très beau je n'ai pas l'étiquette je n'ai pas l'étiquette parce que j'ai dû la laisser dans la boîte de mon bobinoir mais voilà c'est chez Ars Natura Sabine voilà j'aime vraiment beaucoup beaucoup aussi ce qu'elle fait et et ce kit il était vraiment bah parfait de toute façon il était fait spécialement pour cette paire de chaussettes donc voilà donc les côtes en 2,25 ensuite on passe sur du 2,5 pour la partie jacquard et ensuite on repart en 2,25 et là on repart en 2,5 pour la petite partie jacquard sur le pied et pour la pointe donc je l'ai essayé elle me va très très bien elle est très belle je suis très contente ce sera ma première paire pour moi parce que si vous me suivez vous savez que j'ai en cours ma paire Woodland Fox Socks avec laquelle j'avais eu des mésaventures et du coup la deuxième chaussette est toujours de côté j'espère la reprendre prochainement mais voilà donc ça ce sera enfin ma première paire de chaussettes et ça va vite à faire celle là j'ai du la faire en 2 ou 3 jours je crois j'ai eu une insomnie une fois où j'ai pas dormi avant 4h du matin donc à 3h30 4h moins le quart j'étais encore en train de tricoter ma chaussette donc autant vous dire qu'elle a bien avancé donc je suis très contente et pareil le coloris principal c'était un écheveau de 100 grammes donc je pense qu'il m'en restera pour refaire des petites soquettes ou à voir à voir à voir donc j'ai 7 temps courants là et j'en ai plus qu'un autre à vous montrer parce que du coup mon Alpine Bloom je l'ai fini on est jeudi je l'ai fini mardi ouais mardi hier j'ai avancé un peu j'ai vraiment pas eu beaucoup beaucoup de temps de tricot hier j'ai avancé un peu sur ma chaussette et le soir je me suis posée avec ma fille où on a fait du crochet donc voilà donc j'ai pas de nouveau pull castonné mais ça ne saurait tarder par contre j'ai castonné ce matin donc je vous en avais parlé que c'était dans mes projets j'arrive tout est emmêlé j'ai mis ça comme ça vite fait dans le sac pour tout monter et voilà donc je vous avais dit c'est pas la bonne feuille en plus donc tant pis je ne l'ai pas c'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui donc je vous insère une photo je vous avais parlé que dans mes projets je voulais me faire le châle sorbeto de je ne sais plus qui donc ce sera en barre d'infos et je vous avais dit que j'avais mon échevot de laine de moute et que sur exception laine j'avais été chercher le contrastant pour mettre avec donc où sont mes étiquettes je les avais coincées dans mes cakes mais elles sont tombées je ne sais pas je n'arrive pas à faire tenir je vous vois toutes vous faites vos cakes et après vous avez vous insérez vos étiquettes dans le dans le cake pour ne pas les perdre mais j'ai tout qui tombe ça me casse la tête je ne retrouve pas la deuxième j'ai dû la perdre en route je suis vraiment podcasteuse en carton comme on dit bon je n'ai pas la deuxième donc c'est tout on ne va pas on ne va pas se termiser bref donc j'avais un un échevau de chez laine de moute alors là il ne vous rend vraiment rien en couleurs les couleurs sont beaucoup plus vives donc c'est en il y a de la stelina argentée c'est le colorier Miss Osso donc on a du vert du rose du jaune vous voyez là on a là c'est vert foncé mais vraiment ça rend pas ça rend moins je trouve que ça rend moins joli en cake qu'en échevau d'ailleurs moi je déteste mettre mes échevaux en cake alors je sais pas vous moi je déteste faire ça alors c'est pas la manoeuvre que j'aime pas faire mais j'ai l'impression je trouve ça tellement beau en échevau et j'ai l'impression d'abîmer la beauté et le travail de la teinturière donc je sais pas si vous avez je sais qu'il y en a qui adorent mettre en cake parce qu'elles préfèrent voir leur fil en cake qu'en échevau moi c'est tout l'inverse je ne sais pas si je suis la seule à être comme ça donc bref cet échevau on va y arriver de laine de moute en stélina coloris Miss Osso donc 75% mérino 15% nylon avec 10% de stélina argent argent et sur exceptionnelle j'avais trouvé ce coloris c'est Miss je ne sais plus et comme je n'ai pas l'étiquette Miss Rosalia peut-être je ne sais plus je l'ai écrit ce matin en plus mais j'ai déjà oublié bref c'est Catherine qui m'avait bien conseillé pour trouver quelque chose qui s'associait qui se mariait bien avec Miss Osso donc voilà et je l'ai castonné j'ai bobiné mes deux échevaux ce matin avec mon petit mon petit de 3 ans il adore quand je fais ça donc il reste à côté de moi et il fait comme ça avec ses doigts en fait autour du fil qui passe donc il ne touche pas le fil il ne le bloque pas mais il fait comme ça autour du fil quand il passe pour aller au bobinoir et il regarde il dit c'est trop beau et il regarde les couleurs qui défilent là c'est rose là c'est jaune là c'est beau c'est vert donc ce matin j'ai castonné mon châle sorbeto et j'en suis pour l'instant que là donc c'est un tout petit début un tout petit petit début mais qui me plaît déjà beaucoup beaucoup voilà j'aime beaucoup ce coloris je pense que il est il n'est pas solide je ne sais pas si c'est un semi solide parce qu'il y a quand même des petites variations dans le rose là on peut voir voilà là il est un petit peu moins prononcé alors que là il est plutôt plein bref je m'en fous c'est très très beau et c'est bien le principal donc voilà j'espère le finir prochainement parce que je pense qu'il est plus grand que le châle iris et vraiment je pense qu'il va être très très beau et pour le porter avec ma petite veste en jean ou ma veste blanche quand il fera vraiment meilleur et bien ça va être très très chouette voilà c'est vrai que je reviens souvent au niveau des teinturières alors je n'ai pas encore essayé tout le monde malheureusement je reviens souvent chez Woolbags très souvent aussi chez Laine de Moute je commande aussi chez The Woolies Skin le mohair c'est chez Wooliette alors là voilà beaucoup chez Wooliette et j'ai fait ma première commande chez Didier au fil d'horus voilà je lui ai pris deux échevaux dans le coloris Sinaï que j'ai vu chez Corinne Ducasse la chaîne La Provincial ou elle l'a sur son Instagram aussi il est très magnifique ce coloris dans l'idée toujours de m'en faire un châle je ne sais pas encore lequel celui-là je vais me faire le sorbeto j'ai aussi le Franck Scholl je vous en avais parlé dans mon dernier podcast où j'ai acheté sur Exception Lens ce qu'il fallait pour faire le Franck Scholl je voudrais bien faire un châle Iris et du coup un châle avec les échevaux de Didier qui ont été expédiés ce matin donc j'espère peut-être les avoir samedi je ne sais pas on verra bien sinon ce sera lundi de toute façon j'y suis là donc je ne vais pas castonner trois châles en même temps mais voilà donc pour une fille qui disait moi je ne ferai jamais de châle ça ne m'intéresse pas c'est long c'est ennuyeux blablabla j'en suis déjà à mon deuxième et j'en ai encore au moins trois ou quatre sur ma liste voilà donc il ne faut vraiment jamais dire jamais vraiment voilà est-ce que je vous montre j'ai dans l'idée de me faire prochainement comme on va déménager au soleil et qu'on n'aura pas du tout les mêmes températures j'ai envie de me faire des couleurs de la couleur et des pulls plus légers et j'ai piqué l'idée à Anne Anne ma tricopine qui a mis aussi de côté son pull framboise on s'est dit qu'on le reprendrait à l'automne donc on pourrait peut-être le reprendre ensemble ce sera sympa mais elle a montré dans son dernier podcast qu'elle vous laisse tricoter le pull lorette le pull lorette de Nadia Crétin-Léchaine donc moi il était dans mes projets mais j'avais prévu de le faire alors avec ce que vous voyez là donc il y a hop par là deux des échevaux de Madeleine et Philibert coloris Luxembourg donc c'est je crois que c'est du non-teint avec des spécules marrons avec vous voyez là de la arhueta pour faire les rayures donc couleur chocolat enfin qui se mariaient bien avec les spécules sauf qu'en ce moment là alors c'est un pull plus léger parce que c'est de la fingering mais j'ai pas envie de tricoter ce genre de coloris en ce moment et Anne disait justement qu'elle allait se faire le pull lorette en tinline de Sandnesgarn donc la tinline c'est alors je connais pas encore trop bien donc je regarde l'étiquette c'est 14% c'est pas français 53% coton 33% viscose et 14% lin donc vraiment j'ai jamais tricoté de Sandnesgarn encore moins de cette qualité et bon je suis vie Anne je me suis dit je lui ai même fait un message je lui ai dit je t'ai piqué l'idée j'espère que tu m'en veux pas même les couleurs j'ai pris pratiquement les mêmes qu'elle donc elle m'a dit non non pas de problème t'inquiète pas donc la tinline dans ce coloris écrus donc c'est le coloris 10-15 donc Anne elle a pas pris écrus elle a pris beige donc c'est un tout petit peu plus foncé et pour faire les rayures j'ai pris la même chose qu'elle j'ai pris de la jawoll de chez Lang en rose fluo et ça ensemble ça va être super beau donc j'ai déjà fait mon échantillon je peux vous montrer mon échantillon hop ça rendra ça c'est beau moi je dis pour pour les jours soleil et tout où il fera parce que c'est vraiment léger là c'est léger léger donc mon échantillon est à peu près bon à une maille près je crois même pas je crois que je suis avant bloquée il était pas il était trop j'avais plus de il me fallait plus de mailles que ce qui était préconisé mais après blocage en fait je suis bien et je pense que c'est voilà c'est une matière qui bouge donc voilà voilà donc je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir le castonner il y a Pauline de Maliari Torta qui m'attend qui attend mon feu vert aussi parce qu'on devait se faire un mini cal toutes les deux donc je ne l'ai pas oublié je sais c'est là c'est dans mes envies c'est juste que ce n'est pas dans mon temps voilà parce que c'est mais c'est une source de stress de fatigue et bref je vous en ai déjà parlé mais voilà donc je fais en fait des petits projets qui ne sont pas trop prise de tête donc comme les chaussettes ça va tout seul le crochet aussi je fais un un ou deux tours par ci par là mais je n'ai plus le temps de me poser de dire allez je me prends une heure pour pour tricoter le soir je suis trop fatiguée donc je n'arrive pas à tricoter très longtemps donc Pauline m'a dit il y a le temps ne t'inquiète pas il n'y a pas de soucis mais je ne voudrais pas non plus la freiner si vraiment elle a envie de ce pull là maintenant donc voilà je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de me castonner un nouveau pull avant notre déménagement j'aurai le temps sur la route quand on va descendre puisque nous on descend en voiture et le camion de déménagement descendra derrière nous on en a pour environ 10 heures mais 10 heures sans s'arrêter et sans bouchons mais vu qu'on descend avec les enfants et que il risque d'y avoir voilà des bouchons des petits problèmes sur la route il va falloir faire des arrêts des arrêts pipis des arrêts manger etc on compte qu'on va avoir au moins 12 heures entre le moment où on va partir et le moment où on va arriver donc je me dis 12 heures de voiture ça va me laisser du temps de tricot tout ça donc je ne sais pas encore ce que je prendrais mais je sais que j'y vais emmener plein de choses avec moi à mes pieds dans la voiture tant pis même si je ne peux plus m'asseoir mais nous on va arriver le dimanche et le camion de déménagement n'arrivera que le mercredi donc on va emmener l'essentiel avec nous et bien sûr le tricot fait partie de mon essentiel donc je pense prendre avec moi quand même deux ou trois projets histoire de pas tricoter la même chose dans la voiture parce que tricoter 10 heures sur le même projet certes ça va avancer mais ça va être barbant donc je pense en prendre deux ou trois avec moi pour avoir de quoi faire dans la voiture et pour avoir de quoi faire les premiers jours même si ça va être surtout s'installer visiter un peu les lieux prendre nos repères pour les écoles des enfants le collège de ma fille le trajet pour le travail voilà donc le travail moi vu que je suis indépendante ça va pas je vais pas retravailler immédiatement il va falloir le temps que je me reinstalle et que je me refasse une clientèle donc j'espère pouvoir continuer forcément dans ma voie sinon je partirai peut-être dans autre chose on verra bien voilà donc ça va être quelques jours d'installation où les premiers jours il n'y aura pas beaucoup non plus de temps de tricot et puis après ce sera la rentrée scolaire les enfants feront leur premier jour dans leur nouvelle école le jour de la rentrée après les vacances d'avril ma fille au collège mon mari au travail et puis moi je serai toute seule à la maison au début sans travail donc voilà je passerai forcément du temps dans mes recherches de travail mais je pense que j'aurai un peu de temps un peu de temps pour le tricot du coup les premiers temps mais on verra bien comment tout ça va se goupiller bref voilà ce sera que du bonheur je vous dis moi ça fait des années des années que j'ai envie de partir mais c'est vrai c'était vraiment je ne sais pas si les gens peuvent comprendre à quel point je souffrais en fait c'était vraiment une souffrance de vivre quelque part où on ne se plaît pas où on se sent mal donc pas dans ma maison ma maison voilà j'aime quand même être dans ma maison mais c'est vraiment une région où j'ai pourtant j'y suis née j'y ai grandi je suis juste partie 5 ans pour vivre près de mon chéri quand on s'est rencontré ensuite on est revenu ici mais bon tant que j'étais enfant tout ça voilà il n'y avait pas de soucis mais après en grandissant en vieillissant aussi on voit la vie différemment on a envie d'autre chose et puis aussi mon problème de santé une très grosse douleur qui fait que voilà qu'il faut un autre climat pour moi parce que ici c'est beaucoup trop unide il pleut beaucoup trop on n'a pas assez de soleil on n'a pas assez de chaleur et et bien l'air de la mer plusieurs médecins m'ont dit oui ça s'est déjà vérifié chez beaucoup de patients l'air de la mer soulage ma douleur donc c'est peut-être juste psychologique je ne sais pas mais je sais que quand on va en vacances que je suis près de la mer pendant trois semaines c'est trois semaines où je ne souffre pas et dès qu'on revient plus on se rapproche de chez nous plus je recommence je sens la douleur qui revient et une fois ici c'est reparti et c'est une douleur qui est très handicapante qui me bouffe la vie clairement qui m'empêche de profiter pleinement de beaucoup d'activités donc voilà c'est pour moi un soulagement de me dire je vais partir je ne vais plus souffrir ni physiquement ni moralement donc voilà après en espérant que tout se passe bien là-bas on ne sait jamais je peux toujours avoir le mal du pays au final je ne pense pas mais mais voilà voilà surtout le manque de la famille de ma fille qui ne nous suit pas parce qu'elle a ses études ici peut-être plus tard mais pour l'instant voilà donc j'ai une de mes filles qui reste ici donc c'est très 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 dur de se séparer entre guillemets d'un de ses enfants même si elle ne vit pas avec moi parce qu'elle vit avec son papa on peut se voir quand même régulièrement parce qu'elle n'est pas loin mais là ça va être beaucoup plus compliqué en plus vu qu'elle va faire des études dans l'alternance elle aura beaucoup moins de vacances que dans des études classiques donc elle ne pourra pas venir aussi souvent qu'on le voudrait donc on verra bien comment ça va se passer voilà bref dans tous les cas tout est signé donc le départ est pour pour bientôt dans quelques semaines et bon ben voilà on ne va pas en parler plus longtemps je vous redonnerai des nouvelles la prochaine fois je pense que sur Instagram il y aura peut-être un petit peu les étapes du déménagement et tout ça de l'installation je pense refaire un podcast même plusieurs avant avant de partir il y aura peut-être plus tout ça déjà derrière moi peut-être que tout sera déjà dans les caisses rangées j'ai commencé à faire d'ailleurs un petit déstache j'ai vendu un petit peu par le j'avais mis sur Insta des petites choses je vais avoir beaucoup moins de place dans le nouveau logement donc et puis ça m'a permis d'acheter d'autres choses certes des quantités moindres mais de meilleure qualité des choses qui me faisaient plus envie donc ben voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que j'ai rien oublié au pire ce sera pour la prochaine fois je vous remercie de m'avoir suivi de continuer à me suivre n'hésitez pas à me laisser un petit pouce à laisser un commentaire ça fait monter la visibilité de ma vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait à partager etc etc et puis je vous invite à revenir la prochaine fois je ne sais pas quand du tout je verrai bien ce sera la surprise quand vous aurez la notif mais je reviens avant de déménager j'espère et puis en attendant je vous souhaite de bons moments de tricot de bien vous éclater avec vos fils vos aiguilles vos crochets ou vos machines à coudre et puis je vous dis à très bientôt et encore merci à toutes à bientôt bye bye